As you ever Are you listening Damn Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul Sephora donc le haul où je vous avais fait la soirée vieille piratée des mois 25% Aquarecord Montreuil et aussi j'ai fait des achats sur le site donc je vais commencer déjà avec le kit Patty Poppers de Benefit donc c'est un kit en fait qui est un calendrier de la vente tout simplement avec 12 12 fenêtres donc moi j'ai sorti tous les produits par en fait l'ouverture ici pour pas abîmer en fait vu que c'est un collector quand même pour pas abîmer le kit parce que la boîte me plaît bien donc après il faut que je réussisse à le refermer au niveau du tarif il était à 48,95€ donc j'avais moins 25% dessus ça m'est revenu certainement à 42€ on va dire ouais 42-43€ parce qu'en fait quand ils déduisent comme ça ils notent pas en fait les choses donc il y a deux gloss il y a le rocateur il y a deux vernis moi non pas de vernis il y a une crème de jour il y a deux mascara le Bad Girl et le Daryl il y a un anti-cerne, un lumineur le Loli Tint enfin pas mal de choses comme ça donc c'est bien pour les filles qui commencent en maquillage ou qui veulent une petite couvrance avoir quelque chose un teint frais et léger mais pas pour comme moi les fans de maquillage c'est pas assez couvrant là j'ai remis un petit peu donc là je suis maquillée avec ce kit avec l'eyeliner qui m'a été offert par Marie qui travaille pour Benefit qui était venue spécialement pour l'événement de la soirée VIP et donc voilà donc après c'est vraiment pas pour quelqu'un qui n'a pas envie de se maquiller quoi c'est quelqu'un lambda qui va sortir dans la rue sans en avoir de trop mais qui veut vraiment quelque chose de léger c'est parfait ensuite j'ai pris le Grand Palais donc celui-là tout le monde en parle vous l'avez vu partout je suis sûre il se présente comme ceci donc attendez que je vous ouvre il se présente en fait dans un coffret un petit peu cadeau où il y a une pochette enfin c'est une pochette déjà moi le couvercle est resté coincé à l'intérieur déjà c'est pas mal donc il y a un espèce de couvercle comme ça donc voilà tout fait packaging superbe comme d'habitude vous ouvrez donc avec le couvercle et vous avez un clapet qui s'ouvre comme ça voilà et en fait ça s'ouvre dans l'autre sens la fille qui fait bien son job donc en fait vous avez une shadow insurance le melted le peony qui a dans tous les kits cette année je voulais prendre un blush et un kit à 11,95€ il y avait un mini blush et un mini pareil melted mais c'est tous des peony donc monsieur Too Faced changez un petit peu mettez autre chose quand même voilà et on a le mascara le better than sex donc voilà c'est noté quand même Sephora à l'intérieur du packaging pour dire que voilà et je vais ouvrir la palette maintenant voilà je vais ouvrir le petit sticker et là nous allons voir la palette qui ne veut pas sortir de l'emballage voilà donc elle sort de l'emballage elle se présente comme ceci elle est toute plate toute mimi il y a un plastique que je viens de faire tomber bien sûr et voilà elle se présente comme ceci donc je pense que c'est une palette que vous avez vu partout il y a des swatchs partout donc je ne pense pas que je vous ferai des swatchs cependant je peux très bien vous faire un maquillage avec voilà tout simplement donc il y a vraiment des irisés de ouf quand j'ai vu la palette la manière dont elle a été présentée en magasin et quand je l'ai swatchée je l'ai absolument voulu parce qu'elle a vraiment des reflets de fou notamment le Strings of Lights qui est ici qui paraît hyper bleuté mais il a des reflets de dingue et je pense qu'il est vraiment magnifique ouais cette palette franchement les couleurs sont intenses et magnifiques donc je n'ai pas regretté le prix qui était de si je ne m'abuse 54,95€ donc avec en gros les moins 25% ça devait faire 48 si je ne m'abuse parce que du coup ils ne disent pas c'est à toi de calculer tu te débrouilles ils te disent tu te débrouilles bon hein bon chez Sephora donc du coup voilà le Melted je ne vous montre pas non plus parce que franchement il y en a partout de ces coffrets là ils ont été montrés partout donc à l'intérieur ça se présente comme ça quand tu ouvres voilà je ne vous fais pas la revue je vous montre juste ce que j'ai acheté donc voilà je me suis fait ça comme cadeau pour Noël voilà avec moins 25% ça valait le coup quand même parce qu'au prix du truc franchement bon quand tu n'as pas 25% tu gueules donc voilà pour ça et à l'intérieur c'était quoi ça bah comme d'habitude vous avez les petits les petits fascicules je rangerai ça plus tard ensuite je me suis offert quoi qu'est-ce que je me suis offert encore alors à la soirée VIP j'avais offert une boule de bain Sephora collection des neiges donc ça c'est plutôt sympa franchement je suis rentrée à la maison j'avais eu ça j'ai eu un petit collier Clarins que je n'ai pas déballé encore donc voilà et j'ai eu quoi d'autre et j'ai eu un sac de sport Sephora comme ça comme si j'allais faire du sport voilà et un sac des neiges le sac des neiges en fait Moltony qu'il y avait là bon bref alors suite à cette soirée j'ai aussi investi dans deux rouges à lèvres que je trouve super de chez Sephora je ne les ai pas encore ouverts il y a le neuf le Sangria Desire donc je l'ouvre je vais vous faire le swatch regardez-moi ça la couleur de dingue et c'est un rouge à lèvres mat ouais donc c'est fait en Italie quand même et tout ce qui est Italie n'est pas testé sur les animaux normalement si je ne m'abuse dites-moi si si je me trompe et j'ai pris le 10 le Outrageous rouge donc de la même gamme alors regardez-voir je vais vous faire le swatch à côté et voilà les deux rouges à lèvres qui sont d'une tuerie alors par contre maintenant je vais être obligée de vite les retirer parce qu'en magasin la dernière fois j'ai galéré j'ai laissé sécher et je ne pouvais plus le retirer donc là je le retire ça se matifie bien sûr mais voilà je ne vais pas faire comme la dernière fois faire la même bêtise et déjà là je galère donc voilà vous savez le tarif pour ces petites choses franchement n'était pas très très cher alors le rouge à lèvres était à 14,95 euros franchement pour ce prix-là une tenue pareille à part les Max Factor que j'ai trouvé la collection Infinity que j'ai trouvé chez Action honnêtement bon je me suis dit il y avait une offre aussi je crois sur ces trucs-là ils étaient non il n'est pas de ces 94,95 non mais je ne sais plus mais bon avec moins 25% ça allait et justement je parlais avec Marie et on souhaitait les trucs et en fait on a craqué dessus elle a plus craqué sur la gamme des gloss un peu bébé bébé rose mais bon sinon on a quand même pas mal tchatché et on s'est arrêté devant c'est pour ça que je les ai acheté parce que j'ai eu la mauvaise idée de les swatcher en magasin donc ensuite sur le site internet je me suis pris un kit comme ça qui s'appelle je ne sais plus comment le kit et en fait on a le teint infusion et un beauty blender en fait made in Sephora le 3D éponge précision donc je vais bien voir un petit peu ce que ça donne pour l'instant je ne sais pas et c'était en teinte écrue en teinte 12 mais je ne sais pas si ça m'ira parce qu'il n'y avait qu'une teinte et c'était à 19,95 et c'est encore en promo à l'heure actuelle sur sephora.fr donc vous pouvez retrouver ce kit là et je crois que ça appelle mignonnette le kit et 19,95 voilà pour le kit le kit là ensuite je vais passer à d'autres petites choses qui étaient en promo donc j'ai pris le bain dissolvant spécial paillettes parce que je n'en ai pas spécial paillettes je n'en ai pas c'est je crois les seuls chez Sephora qui le font j'en ai entendu du bien donc moi j'ai envie de tester juste pour clouer le bec à ceux qui disent que les paillettes ça se retire facilement avec ça voilà soit je leur dis oui vous avez raison soit je leur cloue le bec en disant moi j'ai testé et franchement c'est pas possible donc voilà j'ai pris ensuite la poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora donc toujours la marque Sephora parce que c'était en promo et franchement c'était pas très cher je ne peux pas vous dire le prix là parce que le bon de livraison je ne sais pas où je l'ai mis non je ne sais pas où je l'ai mis mais je crois que c'est Sonia qui en avait fait qui en avait dit du bien dans ses tops donc j'ai voulu la tester aussi pour le prix ça valait le coup elle était à 5 ou 6 euros je crois quelque chose comme ça ensuite j'ai pris un gommage visage des incrustants parce que le gommage enfin le gommage l'exfoliant que j'avais de chez Aava est terminé je suis trop dégoûtée et je remercie Alexiane d'ailleurs de me l'avoir fait tester parce que franchement c'était un top j'ai beaucoup aimé et j'ai été vraiment surprise de voir la quantité qu'il y avait à l'intérieur et le temps que je le temps en fait que j'ai mis à le vider franchement c'était super j'ai eu des lingettes express démaquillantes pour le tester en gros c'était dans la commande j'ai eu le HD Make Up For Ever en teinte Y315 donc voilà je testerai ça et bien sûr j'ai pas passé la commande pour rien à la base sur sephora.fr vous devez bien vous douter parce qu'il me semble que j'avais moins 25% aussi sur le site et donc je me suis pris la vis 4 donc en gros si vous avez suivi le truc je me suis pris le kit Benefit la Too Faced la vis 4 elle a pas dépensé la fille pour Noël je me suis fait des beaux cadeaux à Noël donc pareil je pense que tout le monde vous l'a sorti dans tous les dans tous les tutos les machins les swatchs et tout vous la trouverez forcément celle-là je vais forcément faire un make-up avec c'est obligé à être trop trop belle donc là j'essaye de vous la rapprocher un petit peu les teintes vertes elles sont toutes très très belles et c'est toutes des teintes que je porte qui me posent pas de soucis donc donc voilà pour une collectionneuse c'est la palette à avoir aussi l'année dernière c'était la vis 3 j'ai eu à moins 25 là c'est la vis 4 on va dire donc là pour le coup cette année c'est bien parce que la palette rentre dans la pochette parce que je crois que c'est l'année dernière où la palette en fait était venait avec une pochette et elle rentrait pas dedans donc je vois pas l'intérêt donc voilà et puis je vais en profiter pour vous dire à toutes que je vous remercie énormément de tous vos abonnements de tous vos petits messages parce que ça me fait vraiment chaud au coeur et étant donné qu'en ce moment ça va pas très très bien pas forcément que pour moi mais du coup c'est hyper compliqué en ce moment voilà d'avoir le moral etc parce que parce que je pense que je vous ferai un get ready with me mais pour celles qui ont déjà vu mon précédent get ready with me enfin get make up with me vous savez que j'ai pris soin de mon papa pendant 10 15 jours et malheureusement on va entamer une chimiothérapie donc voilà c'était pour vous donner un peu voilà des nouvelles et je vous expliquerai un peu plus parce que là c'est un peu sous le feu de ce qu'on vient d'apprendre donc je vous dirai quand je serai un petit peu plus zen d'ailleurs je suis gonflée j'arrive très peu à dormir en ce moment donc voilà donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail dans un un get make up with me donc voilà bah écoutez les filles je vous fais d'énormes bisous n'oubliez pas que je vous aime et que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous ciao are you listening ciao ciao ciao